En ce vendredi, 1er janvier 2021, nous vous offrons, Chantal et moi, nos voeux pour la nouvelle année. Bienvenue à tous, bienvenue à votre café matinal en ce tout début, premier jour de l'année 2021. Permettez-nous, Chantal et moi, de vous offrir nos meilleurs voeux à toute la famille Nouvelle-Vie pendant quelques instants, tous ceux qui sont de Nouvelle-Vie, que nous chérissons, de Nouvelle-Vie, Longueuil, Nouvelle-Vie, bien sûr, Nouveau-Avidat, tous nos amis spanophones, Nouvelle-Vie à La Prairie, Nouvelle-Vie à Drummondville, Nouvelle-Vie maintenant dans Charlevoix, à Sept-Îles et très bientôt, d'ici le printemps 2021, on va vous annoncer officiellement un autre site qui s'est ajouté pendant cette année de pandémie. Nous vous offrons nos meilleurs voeux, nous vous aimons, nous pensons à vous, nous prions pour vous et nous croyons que 2021 va être, pendant le cours de cette année, le moment où on va revenir ensemble en présentiel. On a hâte d'être assemblés ensemble à l'Église Nouvelle-Vie sur tous nos sites pour vivre la présence de Dieu ensemble. Mais aujourd'hui, Chantal va vous offrir, si vous, j'ai une pensée qui va suivre également, alors que nous vous souhaitons une bonne année. Chantal, à toi. Merci. Merci, Claude, de me donner ce privilège de pouvoir partager mes soins pour le Nouvel An. Puis, j'aimerais d'abord vous remercier, chacun et chacune d'entre vous, qui avez mis votre confiance en ce grand Dieu, que nous avons partagé de tout notre cœur par la grâce de Dieu en cette année, tout au long de cette année, vraiment sans précédent, dimanche après dimanche, dans les cafés matineaux, à travers les chants, la louange, l'adoration, où Dieu, par sa grâce, est venu nous rencontrer, nous rassurer par son amour et sa présence à travers tous ces moments qu'on a traversés ensemble en 2020. J'ai un cœur reconnaissant. J'ai un cœur plein de reconnaissance et de gratitude à Dieu. Je veux lui dire merci, Seigneur, pour ta fidélité tout au long de l'année 2020. Et c'est avec confiance, c'est avec confiance que nous entrons dans cette nouvelle année, gardant nos regards sur lui, ayant cette assurance qu'il est avec nous. Il est écrit dans Matthieu 28, 20, Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et lorsque Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », c'était pas seulement une promesse. Il établissait un fait. Il faisait une déclaration à propos de ce que nous vivons aujourd'hui mondialement, avec tout ce qui prend place, mais aussi personnellement, ce que nous traversons individuellement et ainsi de tous les jours qui suivraient. Il nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là pour toi, il est là pour moi, il sera là chaque jour de cette nouvelle année, comme il a été là pour nous en 2020. Il est là pour nous protéger, pour nous conduire, nous secourir, nous soutenir, pour nous frayer un chemin et pour qu'on s'empare de tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous en 2020, pour nos familles, pour notre Église, pour notre nation, alors qu'on entre dans cette nouvelle année. Et il nous dit à chacun d'entre nous, et ça c'est trouvé dans Isaïe 41, 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » C'est en gardant mon cœur et mes yeux sur lui que je veux commencer cette nouvelle année. Parce qu'en lui, il y a une paix. Parce qu'en lui, il y a une force. Parce qu'en lui, il y a un courage. Et parce qu'en lui, au-dessus de tout, il y a l'espoir. Et ce Jésus est celui qui a le pouvoir de renverser une saison difficile qu'on vit et apporter une grande bénédiction au travers de la reine. En terminant, je veux souhaiter à chacun et chacune d'entre vous une année de proximité avec lui, une année d'avancement, une année de victoire, une année de paix, une année de joie et de santé. Bonne et heureuse année à chacun de vous. On vous aime vraiment beaucoup et on prie pour vous tout au long de l'année. Merci. Merci, Chantal. Un mot de ma part, alors que 2020 est finalement derrière nous. On croit que 2021 va être une année particulière. Permettez-moi un mot pour l'Église de Bellevue locale sur tous nos sites. On sait qu'on a maintenant l'Église de Bellevue en ligne, vous partout à travers le Québec, les nations, la francophonie. Mais je veux parler aux gens de Nouvellevue. Il y a une parole que le Seigneur m'a vraiment donnée en fin d'année. Je crois que, et vous marquerez mes paroles, je crois vraiment que l'année 2021 va être une année next level, de nouvelles dimensions à plusieurs égards que je vais dévoiler, expliquer, annoncer. Pendant le mois de janvier, nous allons avoir 21 jours de jeûne et de prière en janvier. C'est encore le temps de bouffer, de tout faire le 1er janvier, alors régalez-vous, réjouissez-vous. Mais à partir de janvier, on va avoir notre temps de jeûne et de prière. Et dans le 2e Samuel, chapitre 22, peut-être pour les gens de Nouvellevue, localement, vraiment, ces mots sont dans mon esprit depuis plusieurs semaines, maintenant, en fin d'année. Alors que David, c'est un chant de louange de David, et il dit, au verset 37, Je crois vraiment qu'il y a un avancement. Nous ne devenons pas grand pour nous-mêmes, par orgueil, pour notre avancement, pour notre nom, pour nos profits, ou nos progrès à nous, nos agendas. Mais la seule grandeur qu'il y a est pour son nom à lui, son royaume, une grandeur d'influence et d'impact. Il y a une grande différence entre le contrôle et l'influence. Nouvellevue, le chère n'a jamais cherché à avoir quelque contrôle que ce soit, mais l'influence pour le royaume de Dieu. Et je crois vraiment que par sa bonté, par sa grâce, 2021 va être une année où littéralement, nous devenons avec plus d'impact, plus grand pour lui. Et je crois que ça va être dans plusieurs sphères de notre vie, mais je veux dire un mot à Nouvellevue, Drummondville, je crois vraiment que c'est votre année. Je crois vraiment que 2021 va être l'année de l'établissement et de la multiplication d'une église d'impact. On croit qu'en 2021, on va entrer dans les locaux, on va être là à chaque semaine, on va établir l'église physiquement. Et cette promesse, toujours dans le même texte de 2e Samuel, chapitre 22, alors qu'il dit, « Un peuple, au verset 44, un peuple que je ne connaissais pas, vient maintenant servir le Seigneur avec moi. » Et je crois qu'il y a un peuple que nous ne connaissions pas. Vous, qui s'est joint pendant l'année, maintenant c'est au-delà, c'est incroyable, du 12 000 abonnés YouTube, maintenant c'est 50 000, je disais 45, c'est maintenant 50 000 abonnés YouTube. Et partout à travers le Québec, partout à travers le Grand-Rive-Sud, mais aussi autour de chacun de nos sites, il y a un peuple nombreux que nous ne connaissions pas, mais qui vient maintenant, qui va venir servir le Seigneur avec nous. Alors nous voulons prier, et vous dites, « Oui, mais ça c'est pour l'église, parce que là, moi, personnellement, alors que j'arrive à la fin de l'année, il y a deux prières que je crois que nous devons, avec laquelle on doit entrer dans cette nouvelle année, cette nouvelle année 2021, je crois que nous devons prier, « Seigneur, augmente notre foi, et Seigneur, augmente nos forces. » « Augmente notre foi, et augmente nos forces. » Je vous donne un texte magnifique, Chantal, une portion d'Ésaïe, il y a quelques minutes. Dans Ésaïe, chapitre 43, après que le Seigneur décrive toutes les grandes choses qu'il a faites dans le passé, il dit au verset 18, « Ne pensez plus, ne retenez plus, ne vous accrochez plus, ne soyez plus retenus par les événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. » Et il y a une chose nouvelle dans ta vie sur le point d'arrivée en 2021. Et là, il y a la question ultime, la question de Dieu, « Ne la connaîtrez-vous pas ? Es-tu prêt ? Es-tu encore ouvert ? Es-tu désireux ? As-tu faim ? As-tu soif de moi ? Me laisseras-tu te conduire dans cette chose nouvelle que j'ai préparée pour toi ? » Et là, le Seigneur devient carrément lyrique. Il est très extravagant lorsqu'il décrit ce qu'il veut faire. « Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude pour... » « Je vais mettre de l'eau dans le désert, des fleuves pour abreuver mon peuple, mon élu. » « Peut-être que je me suis formé, ça c'est vous et moi, publiera mes louanges. » C'est comme une envolée passionnée de Dieu qui frappe un... Le verset suivant est dramatique. Le verset suivant, il est frappant. Il est assez bouleversant. Alors qu'au verset... Dieu dit, vous venez de l'entendre, je vais faire des grandes choses. Je vais mettre un chemin dans le désert. « Laisse faire des choses passées, tes exploits passés, tes échecs passés, tes erreurs passées, tes échéanciers passés. » « Je vais faire une chose nouvelle. » Et le verset suivant me glace le sens dans les ventes spirituellement. Dieu dit, le verset 22 d'Israël 43, « Mais tu ne m'as pas émoqué au Jacob, tu t'es lassé de moi au Israël. » Wow! C'est l'enthousiasme de Dieu qui est freiné par le cœur qui ne le désire plus. Alors c'est une question tellement importante d'être réel. On entre dans la nouvelle année. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi, Seigneur? Augmente notre foi. Nous voulons ramener notre foi au diapason de ce que toi, tu as préparé. Les choses nouvelles que tu as pour nous. Nous ne sommes pas lancés de toi. Nous sommes reconnaissants, comme Chantal l'a dit pour hier. Mais nous sommes affamés, assoiffés pour ce que Dieu a préparé. Et nous prions aussi. Je termine avec ça aujourd'hui, en ce premier de l'année. Augmente notre foi et augmente nos forces. parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, j'ai peine à traverser. » J'arrive en 2021. Si tu savais dans quel état j'arrive au niveau des forces morales, émotionnelles, spirituelles, familiales. Et c'est magnifique que, précédant cette déclaration prophétique de Dieu, « Je veux faire une chose nouvelle », il y a toute sa compassion, se rappelle plein d'amour, se rappelle plein d'espoir, se rappelle plein de douceur de la part de Dieu. Comme père avec son enfant, verset 28 du chapitre 40 d'Ésaïe, « Ne le sais-tu pas? » « Ne l'as-tu pas appris? » Il nous ramène à ce qu'on a su et que si facilement on peut oublier et si facilement on peut s'en éloigner. « Ne le sais-tu pas? » Ésaïe, chapitre 40, verset 28 à 31. « Ne l'as-tu pas appris? » C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. C'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas et il donne de la force à celui ou celle qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui ou celle qui tombe en défaillance. Même les plus vigoureux en eux-mêmes, par leur propre force, les adolescents se fatiguent et se lasent. Il y a des ados qui regardent ce café, il y a des parents qui ont des ados, vous dites, l'année de la pandémie, les amis à plat, mes enfants, mes ados. Ce verset-là, il était vrai dans toutes les générations, il n'a jamais été plus vrai qu'en ce moment. Dieu dit « Même les ados se fatiguent et se lasent. Le jeune homme le plus fort chancelle, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, courent et ne se lasent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Alors, cette fin d'année, si vous voulez bien, on va commencer l'année en priant ensemble. On va le prier ensemble. Faites une pause dans toutes les festivités. Il y a de la famille que vous allez voir en Zoom aujourd'hui, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. On s'arrête un instant pour dire « Seigneur, augmente notre foi et Seigneur, augmente nos forces. » On va prier avec vous. « Seigneur, aujourd'hui, en ce début d'année, tu as été bon, tu as été fidèle et nous avons tellement de raisons d'être reconnaissants pour le passé lointain, mais aussi même pour 2020, comment tu as manifesté ta fidélité. » Aujourd'hui, nous entendons ta voix qui dit « Ne retiens pas. Ne retiens pas tes échecs de 2020. Ne retiens pas les déceptions. Ne retiens pas les erreurs. Ne retiens pas les exploits passés, les échecs, les erreurs, les échéanciers passés. « Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtras-tu pas. Dieu dit, Seigneur, tu nous dis, je ne peux pas te l'imposer. Je ne la forcerai pas. Mais si tu veux la connaître, si tu es prêt, alors voici, je vais faire cette chose nouvelle. Je vais mettre un chemin dans ton désert. Je vais mettre des eaux dans la solitude. Le peuple que je me suis formé va publier mes louanges en 2021 comme jamais. Seigneur, non, nous ne sommes pas lancés de toi. Nous n'arrêterons pas de t'invoquer. Nous n'arrêterons pas de croire en toi comme tes disciples. Nous prions, Seigneur, augmente notre foi et augmente nos forces, même les plus forts, même les ados, même les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en toi pour renouveler leurs forces. C'est ce que nous allons vivre. Nous le prions ensemble. Renouvelle nos forces pour qu'on puisse prendre un envol en 2021. Marchez et ne pas se lasser. Notre confiance, notre assurance est en toi. Augmente notre foi. Augmente nos forces. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. On vous souhaite une bonne année. Ça va être une bonne année 2021. Bonne année.